Ok, je pense que je vais te partager un truc que j'ai jamais vraiment pris le temps ou eu l'occasion de te partager, mais je suis tombé récemment sur une publication Instagram qui... Enfin, je vais te laisser regarder, regarde, c'est la photo d'une fille qui est comme elle est, tu vois, elle a des formes et il y a marqué Loving your body only when it's perfect shape, it's like loving your kids when they're well behaved. En gros, aimer ton corps seulement quand il est en parfaite forme, c'est comme aimer tes enfants seulement quand ils se comportent bien. Et bon, moi, tu vois, c'est difficile de prendre position sur ce débat-là. Moi, j'ai rien contre, tu vois, moi, j'ai absolument rien contre les gens qui ont des formes, contre les gens qui n'aiment pas le sport, tu vois, enfin, j'ai absolument rien, moi, pour moi, aujourd'hui, le sport, c'est un standard, enfin, je considère ça comme une partie intégrante de ma vie parce que sans ça, je sais que je me sentirais pas bien, tu vois. Mais au-delà, finalement, du débat de, au-delà du débat de, tu vois, d'être... Bah, effectivement, en ce moment, il y a tout ce débat de, ok, on a des formes et on est vachement, comment dire, on est vachement pas stigmatisés, mais il y a un énorme débat autour du fait qu'il y a beaucoup de filles ou même de mecs qui se sentent mal parce qu'il y a des modèles, finalement, aujourd'hui sur Instagram, voilà, il faut ressembler à ça et du coup, si tu ressembles pas à ça, t'es mal et tout. Au-delà de rentrer dans ce débat-là, il y a, comment dire, il y a ce truc de... Enfin, je sais pas, quand même, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Aimer ton corps seulement quand il est en... Ça veut dire quoi, tu vois, comparer ça avec ces gosses, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, au contraire, tu vois, en fait, ça revient à dire que tu n'as pas le contrôle sur ton corps, ce qui est totalement faux. Le comportement de tes enfants, tu les contrôles, enfin, je veux dire, tu les éduques, c'est toi qui... Tu fais partie, tu fais... Enfin, ton éducation, finalement, la façon dont tu te comportes avec eux, c'est 70% de la façon dont ils se comportent au quotidien. Donc, effectivement, si ton gosse fait une connerie, bah, tu vas lui dire pourquoi c'est une connerie, tu vas lui dire... Tu vas lui expliquer pourquoi et tu vas essayer d'affiner la trajectoire alors que comparer ça à son corps, enfin, au final, ça va beaucoup plus loin et je pense que le vrai... La vraie source du... Le vrai débat, aujourd'hui, finalement, c'est juste de... Aujourd'hui, on a tendance vraiment à... On a tendance à essayer de... De conforter les gens dans leur malheur quand ils ne sont pas bien, tu vois. C'est exactement comme si je comparais... Tu vois, au lieu de prendre cet exemple de l'enfant, si je prenais l'exemple de l'argent, tu vois, bah, par exemple, quelqu'un qui gagne 500 euros par mois, tu vois, le semi-car, vraiment, le... 500 euros par mois, t'es un peu dans la merde, quoi. Si c'est ton job et si t'es vraiment... Si tu comptes uniquement sur ce revenu-là. Bah, quand tu gagnes 500 euros par mois et que t'es mal, tu vois, que t'es vraiment mal, tu gagnes 500 euros par mois, que tu vis mal, que t'aimerais vraiment beaucoup mieux et que t'aimerais, par exemple, je sais pas, avoir... T'as ton objectif dans ta tête de gagner, voilà, minimum 4000 ou 5000 euros par mois. Pour certains, ça peut paraître beaucoup, tu vois, mais je sais pas, ça peut être un objectif. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à gagner 4000 ou 5000 euros par mois ? Moi, je... Tu vois, moi, je serais content, c'est un de mes objectifs, enfin, voilà. Et tu vas pas dire au mec qui gagne 500 euros par mois de se contenter de ça, tu vois. Je veux dire, enfin, s'il a envie de gagner plus, tu vois, s'il a envie de gagner plus d'argent, s'il a envie de gagner ces 400, 500, 4000, 5000 euros par mois, pourquoi est-ce qu'on devrait lui dire, ouais, bah, contente-toi de tes 500 euros par mois ? Non, tu vois, parce que... Enfin, je sais pas, mais cette mentalité-là, elle te fait pas progresser. Et de la même façon, on va revenir sur le sujet, le débat des hommes, mais c'est pareil pour le débat des femmes, mais c'est pareil pour les hommes, finalement. Ça a rien à voir avec le sexe, tu vois. C'est que la personne qui se sent mal dans son corps, tu vois, si un mec est gros ou si une fille est grosse, tu vois, et qu'elle se sent pas bien, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont lui dire, ouais, mais sens-toi bien et tout ? Elle se sent pas bien, pourquoi tu veux la convaincre, tu vois ? Au contraire, ces gens-là, il faut les pousser, il faut les encourager, il faut leur dire, bah voilà, je veux dire, tu regardes sur la Terre, aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un qui était obèse, tu vois, qui pesait, je sais pas, moi, 150 kilos. Il y a des exemples partout, il suffit de le chercher, il y a forcément quelqu'un de méga obèse sur cette Terre qui a déjà vécu et qui a perdu, je sais pas, qui a perdu 100 kilos en un an ou en deux ans ou en trois ans, tu vois. Ça existe forcément, donc pourquoi tout le monde peut pas le faire ? Moi, je pense que le vrai problème, c'est juste le problème de la difficulté. C'est que, comment dire, on encourage plus les gens à avancer dans des choses qui sont difficiles, parce qu'effectivement, difficile, c'est pas sexy, tu vois. Quand quelque chose est dur, bah c'est dur, ça demande de l'investissement, ça demande de l'effort, ça demande de la persistance, ça demande du courage. Effectivement, tout ça, c'est pas facile à avoir. Et on essaye de temporiser tout ça et finalement de le remplacer par une espèce de mentalité, un peu d'acceptation de tout, tu vois. Ah ouais, bah je suis pas bien, mais je dois m'accepter comme je suis. Mais non, tu vois, si t'es pas bien, tu fais quelque chose. Je veux dire, si cette fille, elle se sent pas bien, si elle se sent bien, nickel, tu vois. Si t'es bien dans ton corps comme ça, bah c'est nickel. Mais si la fille, elle est pas bien, si le mec, il est pas bien, si le mec, il est obèse et qu'il y a plein de gens qui arrivent qui disent « Ouais, mais t'es pas si mal que ça, tu dois t'accepter et tout. » Le mec, il est pas bien, faut arrêter de lui dire qu'il est que voilà. Non, au contraire, tu vois, il faut, bah je sais pas, mais quand tu fais quelque chose, tu te bats pour et tu prends modèle. Tu vois, effectivement, si tu t'entoures avec des gens qui restent dans un état d'esprit de médiocrité, de jamais avancer, de se contenter de ce qu'on a, bah ouais, effectivement, tu peux pas avancer. C'est plus facile, c'est vrai, c'est plus facile. La difficulté, c'est la difficulté, mais sans effort, sans courage, sans volonté, sans détermination, sans consistance dans tes actions, c'est vrai qu'on obtient rien, tu vois. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai. Des fois, il faut un petit peu suer, des fois, on en chie un peu, des fois, on est un peu démoralisé. Mais voilà, quoi, je veux dire, moi, ça me, ça va bien au-delà de ce débat-là, tu vois. Moi, je suis pas en train de te dire que cette, je comprends le, je comprends le message. Et il y a un message qui est bien et qui est fort aussi derrière ça, c'est qu'effectivement, il faut aussi, il faut aussi être reconnaissant de ce que tu as, tu vois. Il faut, il faut, il faut pas arrêter sans arrêt de vouloir ressembler à tout le monde, tu vois. Moi, je pourrais jamais ressembler à Arnold Schwarzenegger, tu vois. Moi, je suis pas, physiquement, je suis pas un bodybuilder, je suis même plutôt, enfin, je suis plutôt élancé, je suis plutôt mince, tu vois. Mais je suis content comme je suis parce que tous les jours, je sais que je fais du sport. Sur le domaine des finances, c'est peut-être pas encore ça. Et je suis pas content avec là où j'en suis actuellement, tu vois, à l'heure actuelle. Mais je mets des efforts, j'ai des visions. Tous les jours, je travaille, je sais que je vais y arriver. Quelqu'un qui arrive et qui me dit, ouais, tu devrais te contenter de ce que tu gagnes où tu devrais te contenter de ce que tu fais actuellement. Alors que moi, je suis pas content, je lui mets une tarte. Je lui dis, mais gros, enfin, arrête de... Pourquoi tu me dis ça ? J'ai envie de progresser. Au contraire, enfin, tu vois, je le prendrais mal, finalement. Je me dirais, mais il ne pousse pas du tout vers le haut, ce mec-là, tu vois. Tout ce qu'il essaye de me faire, c'est de me faire m'accepter au niveau dans lequel je suis. Donc, je sais pas, je... Enfin, j'avais une... J'ai une haine profonde qui a surgi au moment où j'ai vu cette photo. Et puis, je me suis posé la question, ok, quel est le message qui est bien derrière ? Effectivement, il y a cette idée qu'il faut être indulgent avec soi-même, tu vois. Il y a l'autre extrême aussi, qui est de toujours se pousser, de jamais être content avec ce que t'as. Et c'est pas une vie non plus, il faut prendre le temps. Mais si t'es vraiment pas content avec ce que t'as, tu vois, que tu sois une fille, un mec, ça n'a rien à voir. Le sexe, il faut arrêter cette histoire de sexe, tu vois. Je veux dire, si t'es une fille ou que t'es un mec et que t'es pas content avec ce que t'as, enfin, il faut arrêter les conneries. Si t'es pas content, t'es pas content et t'agis, tu vois. Et toutes les autres choses, c'est des excuses, finalement. Toutes les raisons pour lesquelles, tu vois, toutes les raisons pour lesquelles on te dit que oui, c'est difficile ou oui, on est stigmatisé, il y a ces modèles. Tout ça, c'est des excuses, tu vois. Et puis, je veux dire, il y a aussi l'histoire du regard des autres. Mais qu'est-ce que t'en as à branler de ce que pense l'autre sur ton physique, tu vois. Qu'est-ce que t'en as à branler ? Et justement, des fois, ça peut vraiment être un moteur de... Ok, effectivement. Moi, des fois, je le prends vraiment comme un moteur. Regarde, quand je vais au sport, quand je vais faire mes exercices et que je vois un type qui est vraiment stock, un mec qui est vraiment fort, je vais pas me dire, ah ouais, mais tu... mais je me sens mal parce que toi, t'es... Mais non, c'est un modèle, le mec, tu vois. Le mec, c'est un modèle, le mec, il me motive. Je me dis, wow, putain, j'aimerais bien devenir comme ça. Vas-y, je vais m'y donner à fond, tu vois. Et puis, les gens qui critiquent, c'est des gens qui n'ont rien à branler. Je veux dire, la personne qui prend du temps pour critiquer une photo de toi physiquement, est-ce... Enfin, j'imagine si tu me suis que t'es... Enfin, tu dois être quelqu'un de bien, tu dois être quelqu'un de bien éduqué, de socialement intelligent. Je veux dire, est-ce que t'as déjà laissé un commentaire un peu hater sur une photo ? Enfin, je veux dire, les gens qui font ça, ils ont que du temps à perdre. C'est des losers, les gens qui font ça. Est-ce que tu prends... Enfin, je veux dire, ça n'a rien de prendre... Ça ne sert à rien de prendre pour soi ou à cœur de l'opinion des losers. Ça ne sert à rien, tu vois. Donc, je ne sais pas. C'est juste cette histoire de... Ouais, moi, j'ai l'inconviction que si tu veux avancer dans la vie, il faut vraiment commencer à comprendre que les choses sont difficiles. Effectivement, si tu pèses 150 kilos, que tu sois un mec ou une fille, c'est difficile de peser 60 kilos. C'est difficile de perdre 90 kilos. Ouais, c'est difficile, mais c'est faisable, tu vois. Donc, est-ce qu'on se dit « Ok, c'est difficile, je vais en chier, je vais peut-être subir des critiques, je vais peut-être, voilà, je vais peut-être me sentir mal ou quoi. » Ou est-ce que j'ai une excuse et je me pose du côté de ces gens-là qui disent « Ouais, accepte-toi comme t'es, je veux dire, laisse-toi vivre, il faut profiter, machin. » Mais si t'es pas bien, t'es pas bien, je veux dire. Et puis les gens, ils le savent au fond d'eux, ils le savent très bien, tu vois. Les gens qui disent « Ouais, mais je suis content avec ce que j'aime » et qui ne sont pas contents au fond d'eux, ils le savent, tu vois. Donc voilà, écoute, c'était un petit coup de gueule là. Enfin, ouais, je sais pas, ça fait du bien. Mais je voulais te partager ça parce que c'est super important et ça va bien au-delà du physique. Ça va aussi en termes de finances, ça va en termes de relations, ça va en termes d'objectifs, de développement personnel, de la vision que t'as pour ta vie. Si t'es pas content là, mais agis, tu vois. Mais si t'es pas content, ça sert à rien d'essayer de se convaincre qu'on est content si on n'est pas content. Ça sert à rien d'écouter des gens qui disent « Ouais, tu devrais être bien avec ce que t'as parce que machin... » Non, tu vois. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que je devrais baisser mes standards parce qu'il y a d'autres personnes qui sont bien effectivement quand ils pèsent 150 kilos ? Aucun problème avec ça, tu vois. Si t'es bien et que tu pèses 150 kilos et que t'es bien, ben franchement, respect, tu vois, chapeau. Et puis tranquille, quoi. Mais si t'es pas content, il faut arrêter les... Enfin, tu vois. Bon, allez, je vais te laisser là, mon ami. Je vais te laisser là. C'était cash, tu vois, mais c'est ce que je pense. Écoute, et puis j'espère que ça t'aura un petit peu motivé ou ça t'aura donné un petit peu de recul. Bref, moi, je vais te laisser là. Moi, je vais rentrer chez moi. Je te dis à la prochaine, mon ami. À demain pour la prochaine vidéo. Ciao.